Clique bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Il s'agit de Rampage hors de contrôle, voilà, pour moi j'ai bien aimé ce film d'aventure science-fiction, je vais d'abord vous lire le synopsis mais après on se retrouvera avec la bande annonce et puis après on vous parlera un petit peu de ce qu'on pense de ce film. Primatologue de profession David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il soit pris d'affection pour George, adorable gorille, je tiens à dire albinos, gorille d'une intelligence hors du commun dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable et il n'est pas le seul puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre un point, un antidote pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ? Eh ben nous, ce qu'on veut faire, moi je ne suis pas du tout un généticien, loin de là, si c'est moi qui dois faire des remèdes, je ne vous dis pas, on sera plus malades que d'autres choses, d'ailleurs vous l'entendez, merci, j'ai un rhume. Mais on se retrouve tout de suite après la voie d'annonce. Jean, j'avais deux ans quand je l'ai sauvé, il est plus qu'un ami, il fait partie de ma famille, ne bouge pas un muscle. Vous êtes dingue ! Non ! Bouge pas ! Non, ok, très drôle, toi et moi on rigole, c'est très drôle, le nouveau, il rigole pas. Il pleure. Allez debout, c'est bon. Va changer ta couche, allez, on y va. J'ai ton message pour George, il va bien ? J'en sais rien. George ? C'est ok. C'est moi ou il est beaucoup plus grand ? Non, il est beaucoup plus grand. Il faut trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qu'est cette chose. Je l'ai trouvé ? Non, je blague, en fait c'est elle qui nous a trouvés. Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote ? L'édition génétique, vous connaissez. Les changements vont être totalement imprévisibles. Force décuplée. George ! Vitesse accrue. Agilité démultipliée. Non ! Où est George ? Je dois le voir. Il est dangereux. On va mourir ! Ça se pourrait bien ! Nous avons écrit un nouveau chapitre de la sélection naturelle. Le projet Rampage fonctionne. Une autre de vos petites expériences est en train de se balader. Commence ça, une autre. Il arrive ! Bien sûr, un loup, ça vole. Stop me, stop me, oh somebody, stop me, stop me, stop me, stop me, please, somebody, stop me, stop me, stop me, stop me, stop me, oh somebody, stop me. Maintenant, balancez tout ce qu'on a sur ces bestioles et faites évacuer la ville en vitesse. Allons sauver le monde. J'ai des gros bras, cherche pas à lutter. Vous savez, il y a d'autres façons de dialoguer avec les gens. Ouais, je sais, ouais, mais c'est moins drôle. George, ça va ? T'es prêt, mon pote ? Alors voilà, que dire sur ce film ? Eh ben, histoire semble toute bateau, c'est vrai, mais un message peut-être à passer sur la protection animale et les activités des grandes multinationales. Un spectacle à en mettre plein les mirettes, ça reste toutefois un film d'action américain, ne l'oublions pas. Ah, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser aux généticiens et aux laborantins que ces petites bestioles-là, Jenna, ces petites bestioles-là, vous voyez, je vais la prendre comme ça deux secondes, ces petites bestioles-là, eh ben, elles n'ont pas le droit d'être martyrisées, des choses comme ça, même si ça reste quand même un film très fantastique, hein, mais je veux dire, ces petites bestioles, elles n'ont pas demandé à souffrir ou quoi. Voilà. Alors, l'audio, ben, c'est du anglais DTS HD 5.1, du français DTS 5.1, DTS, sous-titre néerlandais-français, sous-titre pour sourd et malentendant de l'anglais. La note que j'ai donnée de ciné-passion de l'eau et DVD est de 8 sur 10. Donc, il existe aussi du 4K, du HD, du 3D, une copie digitale et la boîtier Steelbook. La réalisation est de Brad Payton, scénario est de Ray Englel, Carlton Hughes, Ryan G. Condal, Adam Skitzkel, production est de Boon Flynn, Iram Garcia, Brad Payton et John Richard. Avec, donc, Dwayne Johnson, hein, M. Rock, beau biscotto, hein, moi j'aime bien, franchement, ce qu'il fait. Naomi Harris, Marlene Hunkerman, Jake Lexi, Joey Mangileno, Jeffrey Dean Morgan, alias Negan, dans, bien entendu, Walking Dead. Musique, Andrew Liginton, photographie de J. Ron Preston, montage est de J. May et de Bob Dukessé, décor est de Barry Chucide, les costumes est de Melissa Burning, et les effets visuels, ils sont vraiment à couper le souffle, ils sont vraiment super bien faits, et de Colin Strauss, Tren, chat de bol, et Rick Waskis. La durée du film, et la durée du film est de 108 minutes, donc 1h48 minutes, pour ce film qui est vraiment génial, moi j'ai vraiment bien aimé, les éditions, c'est chez Warner, j'en remercie Paul, et Johanna, qui maintenant est partie sur d'autres planètes, sur d'autres horizons, je lui souhaite bonne chance pour son futur, distribué par Warner Home Video. La sortie vidéo était le 12 septembre, je m'excuse un petit peu de ce retard, sortie en ça, c'était le 2 mai, on avait été le voir, avec le slasher, alors il y a le boîtier métal, le steelbook, qui contient le Ultra HD Blu-ray 4K, film en Dolby Vision HD, que je vous conseille de voir, le Blu-ray en 3D active du film, le Blu-ray 2D du film, et la copie digitale, le bonus en Blu-ray, ce n'est pas seulement un jeu, c'est le titre, scène coupée, bêtisier, rampage des acteurs en action, le trio destructeur, donc il s'agit du loup, il s'agit du crocodile, que ma foi, celui-là, j'aime un peu moins croco, et bien entendu, George. Chicago attaqué, et la création de George, voilà, donc, ce film que je vous conseille, vraiment, qui est là, Rampage, hors de contrôle, voilà, allez les amis, on se retrouve très très bientôt, allez, ciao, pour une prochaine, et...